Vous écoutez les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Souvenez-vous de ce que disait Stendhal dans le rouge et le noir, le roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Cette citation pourrait s'appliquer à ce que l'on appelle aujourd'hui la littérature du réel, un genre hybride à la lisière entre fiction et vraie vie, enquête et roman. C'est de cette matière et de ce qu'en fait celui qui s'en empare dont nous allons parler dans cet épisode avec le journaliste et écrivain Mathieu Palin. Il a publié à la rentrée dernière son deuxième roman, Ne t'arrête pas de courir, aux éditions de l'Iconoclast, l'histoire vraie de sa rencontre avec Toumani Koulibaly, champion d'athlétisme le jour, braqueur multirécidiviste la nuit, un livre récompensé notamment par le prix Interalliés et le prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Et pour compléter cet entretien, nous retrouvons ensuite notre libraire Anne-Charlotte. Elle nous a concocté une bibliographie autour de cette thématique de la littérature du réel. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti ! Bonjour Mathieu Palin. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être l'invité du podcast Les éclaireurs de dialogue. Après Salle Gosse en 2019, vous venez de publier votre deuxième roman, Ne t'arrête pas de courir. Vous êtes écrivain mais aussi journaliste. Et c'est d'ailleurs ce métier pour lequel vous vous êtes d'abord formé. Qu'est-ce qui vous a donné tout simplement envie de devenir journaliste ? C'est quelqu'un en fait qui m'a donné envie de devenir journaliste. C'est quelqu'un qui s'appelle Florence Obna. Elle est célèbre aujourd'hui. Elle est devenue peut-être pour des mauvaises raisons quand elle a été retenue en otage en Irak en 2005. Moi à l'époque j'avais 17 ans, enfin j'avais 16 ans, j'allais y avoir 17 ans. Et j'étais très 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 éloigné du journalisme. J'étais un petit mec de banlieue qui vivait en jogging, qui n'avait d'intérêt que pour le football et le sport. J'étais persuadé que j'allais devenir professeur de PS. Et je ne lisais pas la presse mais je regardais la télévision et on avait du coup une sorte de compte à rebours un peu macabre tous les soirs au journal télévisé. On comptait les jours. On savait qu'elle était retenue en otage. Mais on ne savait pas où elle était. Et ça faisait 20, 25, 30, 35, 40, 45 jours. Ça a fait jusqu'à presque 6 mois je crois avant qu'elle soit libérée. Et quand elle l'a été, elle a écrit un livre qui n'est pas du tout le livre que j'attendais. C'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout raconté sa captivité. Elle est restée très, très pudique là-dessus. Mais comme elle était devenue célèbre et que je connaissais son nom, j'ai acheté son livre qui s'appelle La Méprise, qui est publié au Seuil. Et je l'ai lu dans ma tête. C'est comme si je l'avais lu en une heure, mais j'ai peut-être mis deux semaines. Et pour moi, ça a été une vraie révélation. Je n'avais jamais rien lu de pareil. Quelqu'un qui arrive à raconter une histoire vraie avec autant de précisions. J'avais l'impression d'y être. C'est un livre qui parle quand même d'une affaire assez sordide qui est l'affaire d'Outreau, qui est à la fois une affaire de pédophilie et en même temps une énorme erreur judiciaire. Et j'étais dans cette cité à Boulogne-sur-Mer avec elle, avec les parents, avec la boulangère, avec le curé, avec les enquêteurs. C'était très, très fort. Ça venait fracasser un peu quelque chose qu'on était en train de me dire à cette époque-là. C'était que je ne choisis pas le professeur à 2PS parce que le concours est bouché. Et donc, je me suis dit, allez, je vais essayer d'être Florence Obna. Et donc, vous avez tenté les concours des écoles de journalisme. Quelle vision vous aviez de ce métier ? J'avais une vision extrêmement faussée de la réalité, je dirais. J'avais la vision qu'un gamin qui n'y connaît rien. C'est-à-dire, pour moi, un journaliste, c'était à la fois le présentateur du journal télévisé, le commentateur des matchs de foot le mardi soir en Ligue des Champions. Et je n'avais pas de référentiel, en fait, parce que je n'en connaissais aucun. Alors, je savais bien entendu que c'était des journalistes qui écrivaient dans les journaux. Je voyais bien les noms dans l'équipe et tout ça, mais je ne savais pas concrètement comment ils faisaient. Et donc, quand j'ai lu son livre, je me suis dit, ça, j'ai l'impression que je suis capable de le faire. Parler à des inconnus, leur faire raconter leur vie. Ça me semblait, en fait, plus accessible que d'aller interviewer Zidane ou n'importe quel ministre. Et en même temps, ça me semblait plus intéressant. Donc, de manière extrêmement immodeste, je me souviens avoir dit à mes parents, en fait, je vais être journaliste, c'est bon, je sais comment faire. Et comme, bon, ils n'y connaissaient pas grand-chose, ils se sont renseignés et ils ont vu qu'il fallait quand même passer par des écoles de journalisme qu'on ne pouvait plus, comme 50 ans auparavant, toquer à la porte d'un journal et dire, bon, voilà, j'aimerais vous rejoindre. Et puis, la première semaine, vous faisiez faire les photocopies. La deuxième, vous serviez le café. Et puis, la troisième semaine, vous aviez un reportage, quoi. Donc, ça, c'était plus vrai. En tout cas, ça ne l'était plus dans les médias nationaux. Et donc, j'ai été, pour la première fois, je pense, plutôt sage dans mon parcours scolaire. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il fallait que je fasse une licence pour avoir le droit de passer les concours. Donc, j'ai fait une licence et j'ai passé les concours. Finalement, j'ai choisi Paris parce que ce n'était pas loin de chez moi, quoi. L'écriture faisait déjà partie de votre vie. À l'époque, ou c'est venu, justement, dans l'école de journalisme, de découvrir ces récits de vie ? Ça ne faisait pas du tout partie de ma vie. Je n'étais pas du tout un adolescent qui écrivait dans des journaux intimes. Je n'avais pas du tout ce rapport à l'écrit. Pour autant, j'avais, c'est assez modeste de le dire, mais j'avais des facilités en français. Je travaillais peu. Voir même, j'étais plutôt en perdition, on va dire, au collège, en quatrième, troisième, tout ça. Mais le français me sauvait parce que je ne faisais pas de fautes. J'arrivais à un peu embrouiller le correcteur, même quand je n'avais pas beaucoup de connaissances. Et ça, ça me venait, en fait, de la primaire. J'avais beaucoup, beaucoup lu en primaire. Énormément. J'avais adoré apprendre à lire. Et de mon CP, on va dire, jusqu'en CM2, j'ai dévoré les livres. Et j'avais une instite que j'ai retrouvée, d'ailleurs, bien des années après, dans une émission pour France Culture, qui était assez tyrannique sur la lecture. Mais elle avait décrété que le dernier de la classe, à la fin de son année de CM2, avant d'entrer en sixième, il devait avoir lu au moins 40 livres. Du coup, on la détestait. Mais on est sortis de là. Sans s'en rendre compte, on était très, très en avance sur le programme de sixième. Après, ça a périclité pour un tas d'entre nous. Mais en français, en tout cas, on avait des facilités. Et en rédaction, notamment. Ça m'avait aussi donné confiance en moi sur la capacité à raconter des histoires. Qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à ces reportages longs pour la revue 21, qui demandent du temps, de l'immersion aussi parfois, et beaucoup de travail d'écriture ? En fait, en première année en école, vous touchez un peu à tout. Et à la fin, on vous demande de vous spécialiser, de choisir entre la télé, la radio, la presse écrite. J'avais choisi la presse écrite, quand même, finalement. Et j'ai reconnecté, on va dire, avec Florence Omna à ce moment-là, parce que c'est l'année où elle a sorti Le Quai de Wistream, qui était un autre livre d'enquête journalistique qui a eu un énorme succès. Et donc, j'ai lu ce livre et je suis retombé encore un peu amoureux de ce qu'elle faisait. Et je me suis dit, voilà, en fait, c'était ça que tu avais envie de faire, donc tu vas essayer de le faire. Et donc, on demandait de faire une sorte de mémoire à la fin de la deuxième année. Et je l'avais fait sur le grand reportage français « Est-il mort ? ». Donc, ça m'avait permis de rencontrer, bon, déjà, Florence Omna et Patrick de Saint-Exupéry, qui était le créateur de cette revue 21, qui était sortie en 2008, donc juste avant que j'entre en école. Et ça m'avait vachement séduit d'être dans ce truc qui était devenu un peu anachronique, mais qui était un peu dépassé, mais qui était super séduisant d'être un journaliste comme on en faisait il y a 200 ans, quoi. Quelqu'un qui était très à l'encontre, d'ailleurs, de ce qu'on nous apprenait à l'école, où on nous disait « Il faut être bon sur Twitter, il faut savoir filmer, il faut savoir... » Et tout ça ne m'intéressait pas, en fait. Je n'avais pas envie de venir rencontrer quelqu'un, de lui mettre un micro sous le nez, puis en même temps, de le filmer, de le prendre en photo, d'enregistrer sa voix, pour finalement, peut-être, passer un article de 2000 signes dans un journal, ça ne m'intéressait pas. Donc, finalement, j'étais intéressé par ce qui ne se faisait plus, ou en tout cas, ce qui se faisait très rarement. Après, la suite de l'école a fait que je suis rentré à Libération, par encore quelqu'un qui m'a tendu la main, qui m'a dit... Parce que j'étais super à la ramasse dans tout ce qu'il fallait faire pour trouver un boulot, je n'avais pas compris qu'il fallait faire des demandes de stage, et tout ça. Donc, elle m'a rattrapé au vol en me faisant rentrer à Libé. Elle s'appelle Patricia Touranchot. Et j'y suis resté quand même pas mal de temps. C'était hyper formateur parce que soudain, tu sautes dans le vide. Tes reportages paraissent dans la presse nationale. Ils ont un écho réel. On en parle le lendemain dans les revues de presse et tout ça. Donc, c'est là aussi où j'ai commencé à faire des conneries et à voir qu'en tant que journaliste, tu as une vraie responsabilité. Il faut que tu vérifies beaucoup de choses. Et un jour, j'ai eu une bonne histoire. En tout cas, j'étais tombé sur l'histoire d'un mec, un Américain qui était un boxeur qui avait été innocenté alors qu'il avait épuisé tous ses droits à un nouveau procès. Il avait fait 27 ans de prison pour rien, accusé à tort d'avoir tué une vieille dame de 94 ans. Et ça m'a intéressé. Je ne sais plus comment j'avais fait, mais j'étais rentré en contact avec lui et j'avais une opportunité d'aller le rencontrer. Mais je n'avais pas d'argent. Et Libé m'a dit qu'on ne peut pas te payer le billet pour aller voir ce mec. L'histoire est super, mais fais-le par téléphone. Et ça, c'était hors de question. Donc, je suis allé voir Patrick de Saint-Exupéry qui était à la revue 2021 et qui avait quand même un an auparavant, m'avait expliqué que lui, voilà, il faisait ce métier pour ça, pour pouvoir envoyer des gens qui ont des rêves sur le terrain et que ça se sente dans les articles, qu'il y ait une espèce de chair, quelque chose qu'on sente les odeurs, on sente l'implication du journaliste dans son sujet. Donc, je suis allé le voir et il a quand même hésité dans son bureau qui était en fumée et il me disait quand même, vous êtes super jeune parce que j'avais 22 ans à l'époque. Bon, allez, je prends un risque, OK, je vous envoie. Et du coup, je suis parti, je suis parti à New York. Alors, c'était dans le nord de l'État. Je suis resté trois semaines. J'ai rencontré ce mec, j'étais chez lui, il était avec sa femme, une femme qui m'a rencontré au Parloir. Et je suis revenu, j'ai publié l'article, c'est sorti dans le numéro 21 de 21 qui était un numéro qui s'est très bien vendu parce qu'en plus, il y avait un manifeste à l'intérieur, manifeste pour un nouveau journalisme. Et ce reportage a été sélectionné pour le prix Albert Lund cette année-là. Et du coup, bon, après, je suis parti un peu, j'ai fait six mois à Tahiti pour couvrir la campagne présidentielle puisque l'homme le plus condamné de la République, le meilleur ami de Jacques Chirac, Gaston Flos, se représentait. Mais à ce moment-là, Patrick de Saint-Exupéry m'a appelé et m'a dit est-ce que tu veux rejoindre la rédaction ? Donc, je me suis retrouvé à la revue 21. Vous l'a raconté d'ailleurs cette histoire dans Ne t'arrête pas de courir, enfin, en tout cas, ce premier reportage pour 21. Qu'est-ce qui, les années passant, a fait que petit à petit, vous avez eu envie de creuser encore plus et d'arriver à l'écriture d'un livre donc en 2019. C'est parti d'un reportage mais qui a, qui s'est étendu. Il y avait une nouvelle idée. Ouais. En fait, j'avais, bon, à la revue 21, on était la propriété d'une maison d'édition qui s'appelle Les Arènes. Et Les Arènes est la maison d'édition sœur de l'Iconoclase dans lequel je publie ces deux premiers livres. Et en fait, la directrice de la maison, elle lisait mes articles dans le 21. Et elle m'avait proposé, elle m'avait dit, écoute, je vais lancer une collection de littérature. Pourquoi t'essaierais pas de faire quelque chose que tu sais pas faire, d'essayer d'écrire un livre, peut-être un roman, peut-être de la fiction. et c'était super sympa de sa part. Je lui disais d'ailleurs, merci beaucoup, mais non seulement j'ai pas le temps, mais en plus, quand j'ai une bonne histoire, elle termine dans un article. Donc, je vois pas à quel moment je pourrais garder ça sous le coup, vraiment la creuser, aller sur le terrain. Et en fait, en 2018, j'étais en effet pour un reportage qui, normalement, aurait dû paraître dans 21. Et finalement, au lieu de rester un mois comme je le faisais, trois semaines, un mois, je suis resté six mois. J'ai démissionné de mon poste à 21. Et finalement, ces six mois-là, on nourrit une réflexion aussi. J'avais beaucoup, beaucoup de matière, beaucoup plus que d'habitude. Et j'avais un rapport un peu personnel à ce sujet-là parce que c'était aussi aller sur les traces de mon père qui était éducateur à PJJ à une époque où j'étais trop petit pour savoir ce que ça voulait vraiment dire. Donc, c'est la protection judiciaire de la jeunesse. Oui, c'est ça. Il était éducateur au ministère de la justice, en fait, dans un foyer à Évry avec des jeunes délinquants. Et j'avais besoin, en tout cas, j'avais envie de savoir ce qu'il avait fait là-dedans. je savais que ça l'avait touché, qu'il avait gardé des souvenirs de ces gamins-là, qu'il était marqué, qu'il avait vécu des moments forts puisqu'il était resté très ami, très proche avec les autres éducateurs qui formaient cette équipe. Moi, c'est toujours un bon point de départ dans un reportage quand on a quelque chose, quand on a un rapport un peu intime au sujet. Donc, j'avais envie d'intégrer une équipe et de voir un peu comment ça se passait. Et finalement, ce qu'il en est ressorti, c'est que je n'avais plus envie d'écrire un reportage et j'avais cette opportunité-là qui était toujours la porte était restée ouverte de publier un livre. Donc, je suis retourné voir Sophie de Sivry et je lui ai dit écoute, peut-être que ça m'intéresse, peut-être que je peux essayer. Et ça a donné ça, le gosse. Oui, exactement. Vous vous êtes senti libéré de quelque chose, de pouvoir justement vous lancer dans l'écriture d'un roman. Il n'y avait plus de notion, d'objectivité, si on peut employer ce mot, de neutralité. Il y avait une liberté qui s'offrait à vous ? En fait, il y avait une liberté mais qui n'avait pas trop à voir avec ni l'objectivité ni la subjectivité. Parce que l'objectivité, j'ai rapidement compris qu'elle était inatteignable. Par contre, la liberté, oui, elle était nouvelle dans le livre. Parce que quand j'ai fait sauter ce verrou de la fiction, en disant il y a une matière réelle, brute qui est là mais peut-être que cette histoire, je peux m'autoriser à la raconter en fiction et du coup de peut-être mélanger deux gamins pour en faire un troisième qui n'existe pas, changer les lieux, tout basculer chez moi par exemple dans le 91 à Ressentiel alors que c'est un reportage que j'ai fait en Bourgogne à Auxerre. Donc, j'ai levé quelques petits verrous comme ça et je me suis autorisé à inventer quelques scènes. Alors, quand on regarde le livre, ce n'est même pas 20% je pense qui échappent à la réalité mais ça m'a permis aussi une certaine forme de... Au début, j'étais très complexé de faire ça parce que ça va complètement à l'encontre de ce qu'on fait, des réflexes qu'on a au quotidien de justement vérifier 15 fois si c'était bien la bonne date, la bonne heure, machin. Et donc, inventer des scènes, c'était un peu... Ça a été difficile mais finalement, c'est vrai qu'il y a une sorte de... Alors, ce n'est pas de moi mais je crois que c'est Janet Malcolm qui dit ça que dans la fiction, vous êtes maître de votre maison, en fait, vous êtes propriétaire alors que dans le journalisme, vous restez locataire de la maison, vous avez les murs, vous n'avez pas le droit trop de... Vous n'avez le droit peut-être de mettre un tableau au mur mais vous n'avez pas le droit de tout casser. Et dans la fiction, vous avez le droit de tout casser, vous avez le droit de raser la maison, finalement, de laisser un champ en friche. Et ça, c'est à la fois vertigineux et en même temps, c'est un grand plaisir. Est-ce que c'est le même processus qui s'est passé pour ce deuxième roman ? Donc, ne t'arrête pas de courir. Alors là, vous racontez l'histoire d'une rencontre avec Toumani Koulibaly qui est une histoire vraie. Vous l'avez rencontré dans le parloir d'une prison où il a purgé plusieurs peines. Il est par ailleurs athlète, champion. C'est une personnalité très énigmatique et très attachante à la fois, à laquelle vous, vous vous êtes attaché. Est-ce que, eh bien, au départ, il y avait aussi cette envie, tout simplement, de vivre quelque chose, vous, ou l'envie d'écrire quelque chose ? Alors, c'est un peu différent parce que, justement, j'ai un peu rétro-pédalé dans ce livre en refusant la liberté que permet le roman pour rester dans les contraintes du réel. Je n'étais pas forcément fermé la porte a priori, mais au bout de deux ans, quand je me suis autorisé à écrire cette histoire, j'avais tellement de matière. J'avais, ça vous parlera peut-être pas, mais j'avais des millions de signes dans un fichier qui était de la prise de notes, des entretiens. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup de choses et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas besoin d'inventer quoi que ce soit. L'histoire était déjà assez extraordinaire comme ça. J'aurais été, d'ailleurs, moi, de l'inventer et je me suis dit, déjà, si tu arrives à raconter ça, ce sera déjà bien. Ce sera déjà une histoire qui se lira. Donc, j'ai essayé de faire ça et de respecter la réalité des faits, de croiser les sources au maximum de ce que je pouvais faire pour ne pas maintenir uniquement à la parole de Toumani. Et ensuite, dans un deuxième temps, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas raconter cette histoire uniquement comme j'avais raconté ça le gosse, c'est-à-dire en étant un narrateur omniscient qui ne se mouille pas trop, juste présente une histoire comme ça au lecteur et puis s'il l'apprend, tant mieux. J'étais obligé de... Je disséquais, en fait, Toumani, je le mettais à poil et je le présentais au lecteur et il y avait quelque chose d'un peu indécent à dire, voilà, maintenant qu'il est tout nu, faites-en ce que vous voulez. J'étais un peu obligé de dire jeu et une fois que le jeu était enclenché, c'était comme un pacte de sincérité avec le lecteur qui était là. J'étais obligé aussi de dire, en fait, voilà, je vous raconte cette histoire mais c'est moi, l'auteur, Mathieu Palin, qui vous raconte cette histoire, ce n'est pas un personnage de fiction et je vous la raconte pourquoi ? Parce qu'il y a cette faille-là et je n'en avais pas conscience avant, je l'ai réalisé au bout de deux ans de parloir comme ça tous les mercredis mais maintenant qu'elle est là et qu'elle est extrêmement vivace, je ne peux pas faire comme si comme si elle ne m'habitait pas donc je suis obligé de vous confier aussi ça. Donc ça, ça a été, c'est en ça que les deux livres pour moi sont très très différents. C'est que le premier, c'est presque un coup d'essai qui m'a beaucoup plu et le deuxième est tellement personnel que finalement j'ai l'impression que ma marge de manœuvre était assez restreinte. J'ai fait comme j'ai pu avec cette histoire. Vous vous êtes presque laissé dépasser par ce qui vous arrivait et finalement par cette histoire qui s'écrivait presque avant que vous l'ayez imaginé vous-même. Oui, parce que Toumani, je lui avais écrit j'étais salarié encore de 21 et donc je m'en tirais en disant que je n'avais pas en moi une curiosité journalistique en découvrant son histoire avec peut-être l'idée d'en faire quelque chose un article un reportage en tout cas d'écrire dessus et le problème c'est qu'il a mis un an pour me répondre et quand il m'a répondu j'avais démissionné j'avais écrit un premier roman qui allait sortir j'étais très en colère vis-à-vis du métier j'avais envie d'arrêter j'étais j'étais même en train de faire des démarches pour essayer de de passer le concours de professeur à 2 PS qui était encore dans un coin de ma tête et et donc quand je suis allé le voir j'y suis allé parce que c'était moi qui avais fait le premier pas et qu'il y avait répondu et que j'estimais que c'était tout simplement une question de respect d'y aller d'aller le voir en prison donc j'y suis allé une première fois un peu avec la boule au ventre parce que ça peut être long une heure si on n'a rien à se dire et on ne se connaissait pas et un parloir ce n'est pas fait pour aller rencontrer des inconnus c'est fait pour soutenir un proche donc ouais j'y suis allé un peu sans savoir trop ce qu'on a allé pouvoir se dire et finalement j'ai été accroché par lui ça a été très naturel on était vraiment comme deux mecs qui ont grandi dans le même quartier qui se rencontrent mais en même temps qui se connaissent depuis longtemps sauf que moi j'avais des questions sur son passé j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'il se retrouvait là alors qu'il avait tout pour s'en sortir en tout cas sportivement et et petit à petit en fait comme je n'avais pas de rédacteur en chef au dessus de ma tête comme personne ne me disait alors tu es sur quoi en ce moment et ton reportage tu me le rends quand j'ai continué j'ai continué puis un an est passé et puis une deuxième année est passée et il a fallu finalement que la prison me repère et m'exclue m'annule mon permis de parloir pour que je réagisse en me sentant victime de l'injustice en étant en colère je sentais que ça me touchait que ça me mettait mal et autour de moi les gens me disaient mais tu ne devrais pas tu devrais t'en foutre ce gars tu ne le connais pas tu n'as pas grandi avec lui ce n'est même pas quelqu'un sur qui tu as écrit quand tu étais journaliste donc c'est quoi ton délire avec ce mec et je pense que en effet c'est intéressant de se poser des questions parfois je me la suis posée de manière extrêmement scolaire j'ai écrit j'ai pris un carnet j'ai noté pourquoi tu fais ça et j'ai essayé d'y répondre quand les mots sont arrivés que les souvenirs sont remontés que j'ai accepté de regarder un peu froidement ces dix dernières années en tant que journaliste entre ma sortie d'école et et là ce moment où j'avais été renvoyé par la prison j'ai réalisé que ça faisait dix ans que je travaillais sur ce sujet là de l'enfermement de l'incarcération que j'avais cette question qui m'obsédait de savoir pourquoi certains s'en sortent et d'autres pas et que j'avais une histoire personnelle avec la prison des personnes proches incarcérées et donc je me suis dit en fait tu vas écrire ce livre et tu sais comment tu vas l'écrire tu vas l'écrire en disant et en racontant cette histoire est-ce que vous seriez capable ou vous auriez envie d'en écrire un troisième sur quelque chose qui n'est pas vécu de la même manière est-ce que ça vous attire d'essayer de sortir de ça je sais pas parce que j'ai pas l'impression d'avoir un talent particulier d'invention je me sens pas forcément romancier mais profondément journaliste en l'occurrence et je pense que j'ai développé au fil de ces dix années un oeil dans le reportage qui me permet justement d'être en empathie parfois avec des personnes réelles qui deviennent après dans un texte des personnages et de réussir à les faire vivre par les mots donc ça en plus j'y trouve du plaisir en fait à rencontrer des gens à aller sur le terrain bosser sur des sujets que je comprends pas ou que je connais pas donc je sais pas si je suis capable je pense que comme ça à brûle pour point je dirais que je m'en sens pas capable sans aller spontanément vers des clichés si il fallait que j'invente quelque chose comme ça une histoire qui serait un roman purement tiré par ouais je sais pas une espèce de de création comme ça quelque chose que j'aurais dans le cerveau après est-ce que je vais continuer à écrire sur la question de la prison de l'incarcération et tout j'espère pas j'espère que que j'aurai d'autres histoires quoi mais je pense que ces histoires là je les trouverai sur le terrain quoi pas forcément dans mon imagination en tout cas vos deux romans s'appellent sale gosse et ne t'arrête pas de courir et je vous encourage vivement à les lire dès maintenant merci beaucoup Mathieu Palin merci après cet entretien avec Mathieu Palin c'est l'heure de la bibliographie des libraires de dialogue et aujourd'hui c'est Anne-Charlotte qui se prête à l'exercice bonjour Anne-Charlotte bonjour Marion alors tu t'es plongée dans la littérature du réel et le premier titre dont tu vas nous parler c'est l'adversaire d'Emmanuel Carrère oui exactement donc l'adversaire paru aux éditions Folio comme Mathieu Palin il a fait des visites au parloir pour rencontrer ce fameux Jean-Claude Romand qui en 1993 a tué sa femme ses enfants et ses parents pour éviter que son secret soit dévoilé il s'est fait passer pendant 18 ans pour un médecin de l'OMS et au moment où ça allait se savoir il a préféré tuer toute sa famille et essayer de se suicider pour éviter de l'opprobre on va dire et Emmanuel Carrère a rencontré cet homme en prison et a décidé d'en faire un livre totalement glaçant mais en même temps très intéressant le deuxième titre que tu as choisi Anne-Charlotte c'est Crime de Meyer Levin oui celui-ci est paru aux éditions Libretto c'est inspiré d'un fait réel qui s'est passé dans les années 20 et en fait Meyer Levin a été scolarisé avec les deux protagonistes qui en voulaient faire le crime parfait et c'est écrit comme un roman policier même si on connaît déjà le dénouement on a vraiment envie d'en savoir plus c'est une lecture qui m'a marquée je ne sais même plus quand je l'ai lu mais c'était bien avant d'être libraire et ça reste toujours dans un coin de ma tête c'est vraiment un bon livre c'est un livre qui m'a marquée et il est dans la même veine que De sang-froid de Truman Capote On reste dans un univers assez sombre avec Nelly Bly 10 jours dans un asile Alors celui-ci est paru aux éditions Point il y a eu une version graphique qui s'appelle Dans l'antre de la folie aux éditions Gléna avec un joli dessin de Carole Morel et un texte de Virginie Olanier donc en fait Nelly Bly c'est la pionnière du reportage clandestin c'était dans les années 1880 si je ne dis pas de bêtises elle a été missionnée par son journal pour faire une enquête sur les conditions de vie des femmes dans les asiles psychiatriques elle a simulé sa folie les premiers jours et après elle elle ne simulait plus elle était vraiment celle qu'elle est celle qu'elle était tout le temps sauf qu'on la prenait toujours pour une folle là c'est vraiment l'immersion poussée à son extrême et vraiment la force de cette femme qui sait quand elle rentre dans l'asile mais qui ne sait pas encore quand elle va en sortir on poursuit Anne-Charlotte avec regarde les lumières mon amour Annie Ernaud paru aux éditions Folio c'est un journal qu'elle a tenu pendant un an de ses visites dans un haut champ près de chez elle et ce n'est pas une façon de juger les personnes qu'elle croise mais vraiment de voir comment chacun réagit à quels différents horaires différentes périodes de l'année et en même temps de voir comment le marketing a une influence sur chacun d'entre nous parce que c'est vraiment un lieu que tout le monde fréquente l'hypermarché quand on passe nos articles sur le tapis pour payer on se dit est-ce que les gens derrière nous vont juger ce qu'on mange est-ce qu'ils vont se dire si on est seul si on est accompagné si on a des enfants c'est vraiment un jugement qu'on a à chaque fois dans sa tête et c'est ce qu'elle retranscrit c'est très bien fait c'est vraiment ce rapport qu'on a tous avec les hyper alors dans un autre univers on passe à à la ligne de Joseph Pontus qui est paru chez Folio qui est un auteur unanimement adoré chez la librairie Dialogue c'est un livre vraiment magnifique avec une prose très 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 belle sur son vécu à l'usine comme il a déménagé pour suivre sa femme il a déménagé en Bretagne il n'a pas trouvé de travail à la hauteur de ses diplômes il a commencé à travailler à l'usine c'est vraiment très bienveillant sur ce métier qu'on dénigre un peu on n'a pas une très bonne image de l'usine et il en fait quelque chose de beau d'admirable et en même temps c'est son rapport aux chanteurs à l'écriture aux écrivains et il magnifie tout ça dans ce livre qui n'a pas de ponctuation et on est vraiment emporté par ce rythme comme un slam comme une poésie et c'est c'est vraiment un auteur qu'on a adoré et qui est disparu peu de temps après l'apparution du livre et on termine cette bibliographie Anne-Charlotte avec Les mains du miracle Les mains du miracle de Joseph Kessel paru aux éditions Folio et il sortira aussi une édition chez Gallimard Jeunesse en mai prochain c'est en fait Joseph Kessel s'est emparé d'un épisode peu connu de l'histoire de la seconde guerre mondiale et c'est une biographie d'un médecin qui a été obligé de soigner Himmler alors que cet homme provoquait un réel dégoût pour lui mais en soignant Himmler il a réussi à sauver des milliers de juifs et Joseph Kessel a eu la chance de rencontrer ce médecin et il a voulu en faire une biographie et c'est un livre qui se lit comme un roman on est totalement embarqué on a du mal à croire que ça a vraiment existé c'est très fort merci beaucoup Anne-Charlotte tous les titres que tu viens de citer on les retrouve bien sûr sur le site de la librairie librairie-dialogue.fr et puis aussi tous ceux dont on a parlé dans cet épisode du podcast Les éclaireurs de dialogue Les éclaireurs de dialogue c'est déjà fini pour aujourd'hui merci à Mathieu Palin et à notre libraire Anne-Charlotte si vous souhaitez réagir à ce que vous venez d'entendre n'hésitez pas à commenter ce podcast et s'il vous a plu vous pouvez bien sûr le partager le noter et en parler autour de vous De mon côté il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes à très vite